Véhicules blindés, transports de troupes, gendarmes au pas de course. Des hommes armés, prêts à répliquer en cas d'attaque. C'est à la main qu'il faut dégager beaucoup d'obstacles. Il y a 60 kilomètres à parcourir. Ici, c'est un pylône électrique qui barre le passage. 600 gendarmes et membres du GIGN sont mobilisés. Avec ces renforts, les autorités ont bien l'intention de rétablir la sécurité, notamment sur ces axes majeurs comme cette autoroute qui relie Nouméa au nord du pays et notamment à l'aéroport international. C'est évidemment un enjeu stratégique très important. En interview avec notre équipe, le message des forces de l'ordre est sans équivoque. Gendarmerie reprend l'initiative et l'Etat nous a donné de plus en plus de moyens. Donc nous allons reconquérir les zones qui ont été perdues et rapidement réinstaurer l'état de droit ici en Nouvelle-Calédonie. L'axe dégagé relie l'aéroport international de Tontouta à Nouméa. Il y avait sur cette route 76 barrages. Voici comment les blindés s'y prennent face aux carcasses de véhicules sur leur chemin. Et voici l'état de la route après leur passage. Elle n'est pas encore ouverte à la circulation officiellement. Tout ça va être très très long, ça va mettre du temps, peut-être 4 jours, 5 jours, parce qu'il faut ensuite dégager les routes. Dans les quartiers nord de Nouméa, en revanche, le retour au calme n'est pas visible. Voitures en feu et bonbonnes de gaz barrent encore l'accès aux forces de l'ordre. Les émeutiers s'attendent visiblement à une confrontation. Les axes autour de ces quartiers sont néanmoins dégagés par la police. Après l'arrivée de 700 troupes en amphores, 350 policiers et militaires sont attendus sur place aujourd'hui. Et si le fait de dégager les routes est si stratégique, et vous l'avez compris, c'est qu'il y a urgence à relancer leur ravitaillement en eau et en nourriture, voilà maintenant 7 jours que les habitants se tairent chez eux dans la peur d'une agression. Les douanes ont ce matin pris en charge une centaine de containers de denrées alimentaires et de médicaments. Depuis une semaine, le port de Nouméa est à l'arrêt. Les bateaux sont au mouillage, des camions frigorifiques à l'abandon. Entre le centre-ville et l'hôpital, le port autonome n'est qu'à quelques kilomètres des lieux de conflit. On voit d'ailleurs au loin les fumées des incendies. Depuis hier, on a commencé à remettre deux navires à quai pour le déchargement des containers. Et bon, on ne sait pas encore combien de temps que ça va durer. La présence des forces de l'ordre commence à faire bouger les choses. Sur ces photos, des douaniers sécurisent 103 conteneurs de nourriture et de médicaments. Pour les acheminer jusqu'au centre-ville, ils doivent être transportés sur cette route. Elle n'est pas encore complètement praticable. Le réapprovisionnement commence tout juste et se poursuivra demain. On sent une grosse présence militaire à Nouméa. Ils essayent de déblayer les routes pour laisser accès aux marchandises, au réapprovisionnement de médicaments et de nourriture dans le peu de supermarchés qui restent encore ouverts. Devant cette boulangerie qui vient juste de rouvrir, une file d'attente de 45 minutes. Sur ce marché, Seulement deux exposants. On est pas mal regroupés parce qu'il y a le poisson, il y a le saucisson, on a du miel, des oeufs. Et exceptionnellement, il est possible de faire du troc. Il n'y a plus d'argent dans les distributeurs. Donc tout le monde essaye de faire avec ce qu'il a. Et du coup, c'est bien. Dans de nombreux villages, on constate aussi des élans de solidarité entre habitants. Je m'attendais pas autant. Je me dis, il y a tellement de gens qui doivent avoir faim, qui ont peur, qui osent même pas sortir de chez eux pour aller chercher à manger. Merci à vous. Un peu de nourriture pour ces trois enfants et quelques voisins. Un système D qui ne suffira pas longtemps face à l'ampleur des pénuries. Alors, cela fait maintenant cinq jours que les liaisons aériennes ont été suspendues avec l'archipel. Elles le seront au moins jusqu'à mardi prochain. Et la situation devient très difficile pour les Calédoniens bloqués à l'étranger. Beaucoup se rendent régulièrement en Australie, qui n'est qu'à trois heures de voyage. Vivre cette crise à distance est pour eux, évidemment, très angoissant. Regardez ce reportage tourné à Sydney par Ignacio Borna, Saint-Quentin Danjou et Sylvain Rolland. Depuis le début des émeutes en Nouvelle-Calédonie, le temps s'est comme arrêté pour Sandra. Je suis très angoissée, voilà, pour ma famille, puisque mon mari et mon fils sont restés là-bas. Je n'arrive même pas à apprécier tout ce que je vois. Calédonienne, elle était en vacances chez sa fille à Sydney. Mais depuis lundi soir, impossible de rentrer, tous les aéroports sont fermés en Nouvelle-Calédonie à cause des violences. J'ai beaucoup pleuré les premiers jours et je jette la pierre à personne. Il faut attendre, il faut attendre. C'est donc auprès de Morgane que Sandra trouve du réconfort. Tous les soirs, mère et fille ont le même rituel. Appelez papa et Arthur. Appelez les proches. Qui vivent à quelques kilomètres de Nouméa. Ça va ? Vous allez refaire les courses ? Non, j'ai abandonné. Je fais suffisamment et puis je laisse pour ceux qui n'y vont pas. Bon, on veut dire bisous. C'est rassurant de les avoir et de savoir qu'ils vont bien, qu'ils ont à manger. Hâte de retrouver ma famille, oui. Et Sandra est loin d'être un cas isolé. Selon les principales compagnies aériennes qui assurent les liaisons vers la Nouvelle-Calédonie, près de 3200 personnes seraient encore bloquées à l'étranger. Face à cette situation, une grande solidarité s'est créée. Sur les réseaux sociaux, grâce à l'initiative d'Audrey et d'autres Calédoniens installés en Australie, des centaines de personnes ont spontanément proposé leur aide. Grâce à ce site internet, des personnes se sont contactées entre elles. Donc on mit des postes et on demandait, voilà, j'ai besoin d'un logement. Ou alors, voilà, je peux accueillir deux personnes, deux adultes et un enfant. Plus d'une centaine de familles ont été aidées grâce à cette démarche. Toutes souhaitent que la situation se calme en Nouvelle-Calédonie pour pouvoir enfin rentrer à la maison.